Salut tout le monde, c'est MR3X, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va pas être une vidéo amusante, il n'y a pas d'arsouilles, il n'y a pas de fun, il n'y a rien, c'est même pas, aujourd'hui c'est un jour qui va être marqué, pour moi, pour beaucoup de gens je pense, je vais enterrer un ami, un frérot motard que j'ai connu au collège, et là on est en route pour lui rendre un hommage, faire un cortège moto et l'accompagner jusqu'au bout, les amis, je sais pas si je posterai cette vidéo, peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas, je vous dis la vérité, cette vidéo elle va servir de souvenir, comme j'ai fait pour Kevin, pour le dernier hommage qu'on a rendu à Kevin, et Kevin encore, je connaissais pas plus que ça, la personne qu'on va enterrer aujourd'hui, Jordan, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a plus de 10 ans, on était ensemble au collège, après c'était l'apprenti de mon garage, de celui qui entretient les GSXR, de l'adepte moto, et c'est quelqu'un que j'ai connu, donc ça va être deux fois plus dur, je pense pas que je vous montrerai la cérémonie, parce que c'est privé, et puis même pour vous, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à regarder, mais si je fais aussi cette vidéo, c'est pour vous dire qu'on n'est pas invincibles les amis, on est tous des êtres humains, on est tous des motards, on s'entraide, on est une grande famille, mais faut pas oublier qu'on n'est pas invincibles, et qu'on n'est pas seuls sur la route, je dis pas ça par rapport à l'accident qu'il y a eu avec Jordan et son ami, son ami il y aura un enterrement demain, il y aura une cérémonie demain, mais je dis ça, par rapport à nous tous, et je comprends que la moto, des fois ça pousse à vouloir se faire plaisir, pour certains que je vois, même régulièrement, dans les cols, sur des routes, je sais que c'est normal de vouloir pousser les limites avec sa moto, moi-même le premier, je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, mais il y a des endroits pour le faire, et il faut savoir aussi réfléchir, il faut savoir, se raisonner dans les moments où on débranche le cerveau, ça nous est tous arrivé, à nous, motards, ça nous est tous arrivé d'une fois mettre gaz en grand et de se faire plaise, mais dans ces moments-là, il faut savoir accrocher, je vous dis la vérité les amis, ça va pas être simple, parce que même si on n'était pas très proche, quand tu te rappelles de la personne, que tu te rappelles les moments, quand vous vous êtes vus au garage, et que tu veux enterrer cette personne, et tu te diras, je la verrai plus jamais, ça fait très très mal, j'espère aussi que cette vidéo, fera réfléchir plus d'une personne, mais enfin bref, je n'aime pas trop parler, surtout sur des moments comme ça, et on va aller rendre ces derniers hommages à jour, et on va aller rendre tonneau, Salut les gars. Salut. On a fait des petits autocollants pour Jordan et Pierre. Si vous voulez encoller sur les meules. Noir ou blanc, c'est comme tu veux. Euh... Noir. On fait un convoi qu'on doit ouvrir. Donc vous allez voir les premières motos, ça sera un E636, un F800, un CBR. Et honnête, après tout le monde suit. Tout le monde suit et une fois qu'on a l'offermatoire, il va tous nous placer. Et dès qu'il sort le cercueil, au bout d'un quart d'heure, en gros près, dès qu'il sort le cercueil du camion, il veut un maximum de bruit. Donc pour aimer sur la route, pas de bruit, pas de moqueur. Ça va rouler à 60 tout le long, il y a 20 bornes. Bon, merci les gars. Dernier cortège pour Jou. Je suis bien entouré là, j'ai quelques collègues... J'ai quelques collègues que je connais, de par chez moi, avec qui il y a des gars avec qui j'ai fait le collège. J'ai mon très très bon ami, Rem. Avec le MT-10 juste là, son nouveau petit joujou. Ça fait plaisir. Pour ceux qui ont une mauvaise image des gendarmes, regardez. Ils sont aussi là pour nous. Ça, j'en parlerai bien plus tard dans une vidéo qui sera consacrée et dédiée à la gendarmerie. Où j'expliquerai mon point de vue, les choses que je tolère pas, venant de certaines personnes, de certains êtres humains, de comment ils peuvent parler des fois des forces de l'ordre. Mais ça, ça viendra dans une autre vidéo. On part pas comme ça frérot. On doit faire gaffe, c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Mais un moto c'est tellement vite arrivé, même en roulant tranquille. C'est pour ça qu'il faut savoir se limiter les gars. Et c'est pour ça que je compte sur vous et que cette vidéo vous serve aussi à vous. Faites attention à vous les gars sur la route, restez prudent. Je ne le dirai jamais assez. Prenez le temps. Prenez le temps de prendre les motos en main. Prenez le temps de connaître une route, de savoir où vous pouvez vous faire plaisir et où vous devez être prudent, redoubler de vigilance. Les amis, on va s'arrêter filmer le cortège. Il y a du monde. Il y a Chris. Il y a du monde. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vous ai dit les gars. Tous les styles. Tous les âges. Toutes les origines. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir les gars. C'est ça qui est beau. C'est ça qui, ça ? C'est un peu. Je vous ai dit. C'est un peu. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501